Bonjour, ici on va continuer la correction d'exercice sur la fonction racine carrée. Alors, regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Là, ils te disent, résolver les inéquations suivantes. Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que se trouve x, mais seulement isoler la variable avec des inéquations. Je te suggère de faire la méthode des trois étapes, qu'on va utiliser aussi dans la fonction valeur absolue, rationnelle, logarithmique, exponentielle, etc. Alors, cette méthode, première étape, la méthode des trois étapes, c'est tracer le graphique. Et là, il faut bien maîtriser comment tracer le graphique en main levée, rien qu'en connaissant le A, B, H, Q. Alors, pour la fonction racine carrée, ici, on va tracer le graphique. Si tu as de la misère à tracer le graphique de la fonction racine carrée, regarde, il y a des cours qui sont sur le site qui te montrent comment tracer la fonction racine carrée. Alors, pour tracer la fonction racine carrée, j'ai besoin des paramètres A, B, H et Q. Alors, là, je regarde est-ce que ma fonction est sous la forme canonique. La forme canonique, encore, je peux te la faire rappeler ici, c'est F de X est égal à A, racine carrée, B, X moins H, plus Q. Tu dois toujours bien maîtriser, même pour les autres cours, les autres fonctions, c'est très important de bien maîtriser la forme canonique. Alors, le A ici, c'est le moins 2, je pourrais le trouver même si la fonction n'est pas sous la forme canonique. Le B, c'est toujours le nombre qui multiplie le X ici, il n'y a aucun nombre, ça veut dire que c'est 1. Le H, c'est le contraire de ce qui paraît, mais je vois que ma fonction est sous la forme canonique, il suffit de mettre les parenthèses avec un 1 devant. Donc, le H, c'est le contraire de ce qui paraît, c'est moins 3, et le K, c'est 1. Là, je vais faire mon graphique ici, donc plan cartésien, et je vais représenter mon sommet à main levée. Donc, H, c'est moins 3, donc je vais faire moins 3 ici, et puis le 1, je le mets quelque part ici. Tu n'as pas à être précis ni avec des graduations précises, seulement l'allure doit être là. Maintenant, je regarde mon graphique où est-ce qu'il va partir. Est-ce qu'il va partir vers les X positifs ou vers les X négatifs? Je te rappelle que la fonction racine carrée, on a 4 situations, soit de situations comme ça, avec le graphique vers les X positifs, ou comme ça, et comme ça. Qui me dit, est-ce que je dois partir vers les X plus l'infini ou bien les X moins l'infini? C'est le B. Le B ici, il est positif, ça veut dire que je vais partir vers les plus l'infini seulement, avec un ventre plein ou un ventre vide. Encore une fois, regarde la vidéo, il va t'expliquer tout ça. Donc, qui me donne le ventre, c'est le A. Le A est négatif, ça veut dire qu'il me dit un ventre creux, un ventre vide. Ça veut dire que mon graphique va être comme ça. Et là, j'ai mon sommet, et bien je vais faire comme ça. C'est ça mon graphique. Donc, une fois que j'ai tracé mon graphique, et bien tout simplement, je vais représenter. Donc, ça maintenant, je vais l'effacer, je n'ai plus besoin de ça, parce qu'on connaît tout ça maintenant. Et bien, la solution, ils me disent, plus grand ou égal à zéro, ça veut dire que la courbe est en haut de zéro. Donc, le zéro, c'est l'axe des x, ça veut dire qu'il doit être en haut de zéro. Ça veut dire qu'ils veulent cette partie-là, du sommet jusque-là. Le sommet, je le connais, mais je ne connais pas ça. Et c'est là où ça rentre, la deuxième étape, parce que je dois trouver ce point-là ici. Donc, deuxième étape, isoler la variable. Isoler la variable. La variable, si nécessaire. Parfois, on va voir qu'on n'a même pas besoin de cette étape-là. Parfois, le graphique va nous donner la solution. Mais parfois, on a besoin d'isoler la variable. Et puis, remplacer les signes d'inégalité, ce, ce, ce ou ce, par égal. Donc, ça, je le remplace par égal. Et là, j'isole la variable. Donc, je vais le faire ici. Moins 2 racines carrées de x plus 3, plus 1, égale 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement isoler la variable. Si tu as la mise à l'iso de la variable de la fonction racine carrée, regarde, il y a une vidéo qui t'explique ça. Et là, je vais faire moins 2 racines carrées de x plus 3, égale 0 moins 1, c'est moins 1. Je divise par moins 2. Je divise par moins 2 pour me débarrasser du moins 2. Ça me laisserait racine carrée de x plus 3, égale, moins 1 qui divise moins 2, c'est 0,5. Maintenant, je dois me débarrasser de la racine carrée. Je fais à la 2 et à la 2, tout simplement parce que je cherche un point. Je sais que le x est là. Donc là, la racine carrée et le à la 2 vont disparaître. Ça me restera x plus 3, égale 0,5 à la 2, c'est 0,25. Je fais moins 3, moins 3 pour me débarrasser du 3, ce qui me laisserait enfin x, égale à moins 2,75. Voilà. Alors là, ça veut dire que ce point-là, c'est moins 2,75. Troisième étape, maintenant que j'ai trouvé, isolé la variable, réponse. Donc, il faut répondre à la question, tout simplement. Donc ici, la question, c'est quoi? C'est x élément parce que ma solution, encore une fois, c'est la partie verte ici, qui part d'ici jusqu'à ici. Donc, x élément de quoi? Eh bien, de moins 3 jusqu'à ma solution, là où ça touche la limite, ça veut dire que ça touche 0, moins 2,75. Et là, je dois me poser la question, est-ce que moins 2,75 est incluse ou exclue? Ça, ça, ça veut dire inclus. Ça ou ça, ça veut dire exclue. Quand il n'y a pas d'égal, ça veut dire exclue. Quand il y a égal, ça veut dire inclus. Ça veut dire là, je dois inclure le moins 2,75. Ça veut dire le x égale 0, là où la courbe touche le 0, et donc c'est bon. Alors maintenant, on va faire la question B. Donc, on va effacer tout ça. On va utiliser toujours la méthode de trois étapes. Graphique, isoler la variable si nécessaire, et réponse. Donc, la première étape, graphique. Alors, je vais faire mon plan cartésien. Comme ça, à ma levée, il n'a pas à être précis. Et là, je vais chercher mon A, B, H et K. Tout simplement, ça me donnera l'allure de mon graphique. Le A, c'est 1,9 parce que la règle est sous la forme canonique. Il suffit de mettre les parenthèses ici. J'ai un A ici. Le B, c'est 1. Le H, c'est le contraste qui paraît. Ça veut dire que c'est moins 2. Le K, c'est moins 4. Et là, je vais les représenter. Donc, le H, c'est moins 2. Donc, je mettrai moins 2 quelque part ici. Moins 4, je le mettrai quelque part ici. Moins 4, par exemple. Et là, je vais mettre tout ce seul. Donc, mon sommet est là. Maintenant, est-ce que je vais partir vers les x positifs ou les x négatives ? Si le B qui me le dit, le B est positif, ça veut dire que je vais partir dans les x positifs. Ça veut dire que soit je suis comme ça avec un ventre plein, soit que je suis comme ça avec un ventre vide. Qui me donne le ventre ? C'est le A. A est positif, ça veut dire que le ventre est plein. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Je vais tracer mon graphique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais identifier ma solution sur mon graphique. Donc, je vois ici, moins 6. Ça veut dire que je dois représenter la droite horizontale de moins 6. Donc, disons, moins 6, elle est là. Et je représente la droite horizontale, toujours représentée. L'équation ici, ça me donne une droite. C'est une constante, ça veut dire le moins 6. Et maintenant, ils me disent quoi ? Alors, premièrement, je vais effacer tout ça. Ils me disent que le graphique doit être plus grand que moins 6. Ça veut dire que c'est ça supérieur ou égal. Ça veut dire que mon graphique est plus grand que moins 6. Je vois que mon graphique est déjà plus grand que moins 6. Il est toujours plus grand que moins 6. Donc, ça veut dire quoi ? Ici, il n'y a rien à isoler. Parce que la solution est bien évidente. Elle est toujours plus grand que moins 6. Donc là, j'ai dit x, elle est moins de quoi ? Parce que mon graphique est toujours plus grand que moins 6, ça va faire 2 moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, la solution, c'est 2 moins 2 à plus l'infini. Parce que pour tous les x, ils passent. Ça veut dire qu'ils sont tous plus grands que moins 6. Alors, faisons maintenant la C. Donc, ça aussi. Donc, la C. Donc là, encore, graphique. Je fais mon plan cartésien. Et je vais sortir les paramètres. A, B, H. D'accord. Là, ici, moins, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que c'est un moins 1. Le A, c'est 3. Le B, c'est moins 1. Le H, c'est 1. Parce que le contraire, ce qui paraît. Le K, c'est moins 4. Et là, je peux le tracer. Le H, K va me donner le sommet. Le sommet, c'est 1 moins 4. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est moins 4. Donc, 1 moins 4, quelque part ici. Là, le B, ça me donne le sens. Est-ce que je vais partir vers les x positifs ou les x négatives? Le B est négatif. Ça veut dire que je vais partir dans les négatifs, soit avec un ventre plein, soit avec un ventre vide. Le 3 ici, le A, est positif. Ça veut dire que c'est un ventre plein. Donc, je vais partir comme ça. Eh bien, je vais le tracer. Comme ça. Voilà. Là, maintenant, une fois que j'ai tracé mon graphique, je vais représenter tout simplement ma solution. Il est identifié. J'ai ici 5. Ça veut dire quoi? Je vais tracer une droite horizontale. 5, quelque part. 5, il est quelque part ici. Donc, ça, c'est 5. Et je vois maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que mon graphique soit plus petit que 5. Ça veut dire en bas de la droite, 5. Ou est-ce qu'il est en bas de la droite, 5? C'est ce morceau-là. Voilà. C'est cette branche-là, ce morceau de courbe qui est en bas de 5. Autrement dit, je dois trouver ce point pour que je puisse savoir c'est d'où A. Et là, ça rentre. La deuxième étape, c'est isoler la variable. Donc, deuxième étape, isoler la variable. Isoler la variable. Variable. Et là, on a dit, on va remplacer le signe par égal. Donc, je vais faire 3 racines carrées, moins x moins 1, moins 4, est égal à 5. Alors là, je vais effacer tout pour que ça ne me dérange plus. Alors, je dois me débarrasser du moins 4, donc plus 4, plus 4. Ça me fera 3 racines carrées, moins x moins 1, égale à 9. Je divise par 3, je divise par 3. Les 3 vont disparaître. Ça me restera la racine carrée de moins x moins 1, égale à 3. Je dois me débarrasser de la racine carrée, donc je fais à la 2, à la 2, c'est de la repartir. Ça me ferait maintenant, moins x moins 1, égale à 9. 3 à la 2, c'est 9. Et là, je dois me débarrasser des parenthèses, donc je vais distribuer le moins. Le moins, c'est en fait un moins 1, et je dois le distribuer comme ça et comme ça. Moins 1 fois x, c'est moins 1x. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, égale à 9. Je fais moins 1, je fais moins 1 pour me débarrasser du moins 1, ça me donnera moins 1, x est égale à 9 moins 1, c'est 8. Je divise par moins 1, je divise par moins 1, ça me ferait finalement x est égale à 8 qui divise moins 1, c'est moins 8. Et bien voilà, j'ai trouvé mon x, c'est moins 8. Donc ici, ça c'est moins 8. Une fois que j'ai trouvé le x, j'ai isolé la variable, donc x est égale à moins 8. Troisième étape, réponse. C'est-à-dire, donner la réponse. Alors, je vais donner la réponse, donc ici tout simplement, on va effacer tout ça maintenant, on n'en a plus besoin. Et j'écris, qu'est-ce que ça va faire? Ici, j'écris x, élément 2. Là, ça va commencer de moins 8, jusqu'à, jusqu'au 1. Jusqu'à ici, le sommet 1. Le sommet est inclus parce qu'il est bien loin du moins, du 5. Maintenant, le moins 8, est-ce qu'il est inclus ou exclu? On a dit que si on n'a pas égal dans le symbole des inégalités, ça veut dire que c'est exclu. Donc, je vais exclure le moins 8. Alors, faisons le dernier. Le 10. Encore une fois, je vais commencer par la première étape, le graphique. En main levée, rien qu'à partir des paramètres ABHK, je vais tracer un graphique en main levée. Donc, là encore A, B, H, K. Le A, c'est moins 5,1. Le B, c'est moins 1, parce qu'il n'y a rien à côté du moins, ça veut dire que c'est à moins 1. Le A, c'est le contraire de ce qui paraît, ça veut dire que c'est 7. Le K, c'est 1. Et je trace ça. Donc, j'ai 7, disons 7 est ici. Le 1, disons le, est ici. Donc, ça, c'est mon sommet. Alors, le moins 1, il me dit que je dois partir vers les X négatifs. Comme ça. Et puis, le A, il me dit que le ventre est vide. Parce que A est négatif, ça veut dire que je dois partir comme ça. Eh bien, je vais partir comme ça. Voilà. Et là, ça, c'est 1. Donc, ça, c'est moins 7 et ça, c'est 1. Maintenant que j'ai représenté mon graphique, je vais représenter l'autre côté de l'une équation, c'est le 3. Le 3, tout simplement, qu'est-ce que j'ai à faire ? Ben, 3, il est quelque part ici. Comme ça. Il ne touche jamais, il ne touche pas le graphique. Mais là, ils me disent que le graphique doit être plus grand que 3. Ben, le graphique plus grand que 3, mais je vois que mon graphique est en dessous du 3. Il n'est pas plus haut que du 3. Il est plus bas que 3, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution. Il n'y a aucun X qui va rendre le graphique plus haut que 3. Donc, j'écris ici, aucune solution. Aucune solution. Ou bien, je mets tout simplement un 0 barré. Donc, tu vois ici, on a fait, c'était un bon exercice. Pourquoi ? Parce qu'il te passe dans les étapes. Parfois, on a des solutions. Parfois, c'est tout le domaine qui est une solution, comme dans le B ici. Parfois, il n'y a pas de solution. Parfois, il n'y a qu'une petite partie qui est la solution. Donc, voilà comment isoler la variable. C'est toujours les 3 étapes graphiques, si nécessaire, isoler la variable et dans la réponse. Voilà. Donc, encore une fois, si tu as des questions ou des questions que tu n'as pas compris, ou des remarques, tu sais comment nous contacter. Donc, voilà. Donc, allez, bye. .